Salut à tous, comment ça va ? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, déjà, je sais pas si vous l'aurez remarqué, je pense que oui, mais petite casquette aujourd'hui, ma petite casquette que j'ai eu à Noël, cette année ouais. Franchement je me suis dit, t'sais quoi, ça me fout la mort avec le temps là, je sais pas si je sais pas ré chez vous, mais chez moi ça neige, il fait froid, c'est un temps de mort. Un temps de mort, je peux pas la mettre et tout, parce que j'ai pas envie de la foutre sous la neige et tout, donc je me suis dit, t'sais quoi, fais toi un kiff, on va la mettre pour la petite vidéo. Donc voilà, petite casquette Pokémon Ectobasport, je la trouve vraiment stylée. En vrai je la trouve stylée, c'était pas à me dire si vous la trouvez stylée aussi. Et voilà, et à cause de la neige, je peux pas la foutre dehors, parce que la neige c'est de l'***. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes comme moi dans les commentaires, si vous êtes team anti-neige, parce que moi la neige je déteste ça, ou si vous kiffez, il n'y a pas de gens qui me disent « Ah mais c'est cool la neige, moi je déteste ça, l'hiver c'est de la merde en vrai, l'hiver je déteste. » Voilà, mais bon on n'est pas là pour parler de l'hiver en vrai, on est... Voilà, pour ça on est là pour une nouvelle petite vidéo, aujourd'hui ça va être une petite vidéo en vrai tranquille. Une petite vidéo chill, où je vais présenter un peu mes dernières réceptions, mes derniers achats que j'ai fait sur ces derniers temps, voilà quoi. Donc voilà, on a tout là-dedans, dans ce petit sac Pokémon, que j'ai eu à Noël aussi d'ailleurs. Je me suis dit, c'est quoi, je vais tout mettre là-dedans au moins, hop, ça sera plus simple pour moi après pour vous présenter. Maintenant que je vous ai montré le sac, je vais le reposer en bas en vrai, parce qu'on s'en fout un petit peu. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a reçu récemment ? On va commencer avec ça. On va commencer avec ce petit coffret là, un petit coffret Simiabras. Je trouve la carte promo super jolie, donc je vous le voulais absolument ce coffret, tu vois. Le booster qu'il y a dedans, c'est pas des dingueries non plus, mais... Mais en vrai, il est plutôt joli, il est plutôt cool. En plus, Simiabras, c'est un Pokémon que j'aime bien, donc en vrai, je vous laisse coffrer. En plus, je ne le trouvais plus en magasin. Il y a une époque, on en trouvait, il était dans les magasins, tu le trouvais en mille exemplaires et tout, et là, ça ne se trouve plus trop. Ça ne se trouvait plus trop, donc je me suis dit, l'acheter sur Internet, en vrai. Donc voilà, premier item, un petit coffret Simiabras. Avec un petit pingoléon, c'est pas ce qu'il fout là, celui-là, mais... Mais il est là, il est là, le fou. Ok, alors on va enchaîner avec ceci. Les petits duopac du moment, là. Les petits duopac qui font parler, avec un booster Evolution Céleste et un booster Tempête Argentée. Ça, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà dû les voir. Hop, il y en a deux. Il y en a un petit deuxième. Et ces petits duopac-là, en vrai, quand c'est sorti, c'est dinguerie pour tout le monde, parce qu'il y avait du Evolution Céleste dedans et tout, mais j'ai l'impression que, et c'est ce que je vois un peu de partout, les ratios, ils sont horribles. Pour essayer d'avoir de la bonne carte là-dedans, c'est impossible. Moi, j'en ai juste ouvert un, en vrai. Juste pour voir un peu, me faire ma petite idée. J'ai eu une petite holographique, donc c'est pas dégueu non plus, mais voilà, quoi. Mais à ce qui paraît, les gens, ils arrivent à rien avoir avec ça, donc... Ils doivent avoir la mort. Mais bon, voilà, je pense que ça sera ouvert. Ça, en vrai, ça me sert à rien de garder ça scellé, donc ça sera ouvert un jour. Un jour, un jour, on ouvrira ça. Le coffret de Simiabras, pareil, ça sera sûrement ouvert sur cette chaîne. Je ne sais pas quand, parce que, en vrai, comme je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, moi, j'emmagasine des items et tout, et au final, après, il faut le temps de les ouvrir, mais j'ai tellement de trucs d'avance que, là, ça se trouve, le coffret de Simiabras, il sera ouvert dans 6 mois, puis c'est... On sait pas, on sait pas, bah allez, on va enchaîner. Allez, on va enchaîner avec ces petites boxes, là, ces petites boîtes, je sais pas comment t'appelles ça, mais... Ces petites boîtes, là, je sais pas si ça... Hop, on voit bien ou pas, ouais. Si ça parle, il y en avait 3 qui sont sorties assez récemment. Il y avait une orange, une celle-là marron et une noire, tu vois. Et ça, pareil, je voulais les acheter... Je voulais absolument les acheter en magasin, parce qu'elles étaient partout à une époque et tout. Et sauf que j'ai tellement tardé qu'après, je les trouvais plus. Enfin, si on trouvait elle, celle-là, là, parce qu'en vrai, je vous dis, en premier, parce que c'est la moins jolie, c'est la plus plourave. Et pour vous dire la vérité, même, moi, je l'ai pris, parce qu'en fait, là où je l'ai acheté, il n'y avait que le lot des 3. On peut plus les acheter à l'unité, en gros. Sinon, j'aurais pris que les deux autres, quoi. Mais je t'ai obligé de prendre elle avec, donc... Voilà. Donc il y a celle-là qui est pas ouf. Celle-là qui est plus jolie. Le noir. Hop. Ça s'est fait chier, cette lumière avec un petit Zorua. Le petit... Je sais pas combien il s'appelle, ça. C'est une ultra chimère de mort, ça. en gloutirant, je crois. Le petit Noctali qui est vachement stylé. Je pense que c'est pour ça, en fait, que les deux autres, elles ont plu, parce que voilà, là, il y a un petit Noctali. Et sur l'autre, vous allez voir, c'est... Il y a le Big Boss et le petit Ixon, là. Ixon de Galar. Je trouve trop stylé, ce Pokémon. Ça, c'est de mes Pokémon préférés de la 8G, ça. Donc voilà, franchement, plutôt jolie, celle-là, boîte. Et bien sûr, la dernière, c'est celle qui a dû partir directement, parce que voilà. Parce que voilà, la petite boîte orange, là, avec Flambino. Le petit Flambino. Le Roussil. Bon, moi, jusque-là, en vrai, c'est pas foufou. C'est pas foufou jusque-là. Le petit Victini. Le frérot Victini qui... Pas dingue non plus, mais... Vous l'attendiez tous. C'est à cause de stock, cette boîte, je pense, elle s'est pas mal vendue, le petit Dracaufeu. De toute façon, il faut un Dracaufeu quelque part, et ça y est, ça part en couille. Les gens, ils partent en couille quand ils voient Dracaufeu, donc voilà. Mais après, la boîte, elle est jolie. Moi, je la voulais trop, parce que même moi, tu vois, regarde, même moi, je suis un Yamply. Et donc, la boîte est jolie. Elle, il y a même moyen que je la garde scellée, tu vois, parce que le Dracaufeu est pas mal stylé. C'est elle avec Noctalie, je sais pas trop. La marron, je l'ouvrirai assez sûre, parce qu'en vrai, elle pue la merde. Mais voilà, les deux autres, je sais pas. En vrai, il y a moyen que ça soit ouvert, mais pas tout de suite. Et du coup, je viens de me rendre compte qu'il me reste un objet à vous présenter, mais que j'ai pas du tout préparé. Parce que je suis un peu un mec à l'arrache, quoi. Je commence à avoir l'habitude. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le chercher, tout simplement. Du coup, c'est bon, je suis allé récupérer le dernier objet que je vais vous présenter dans cette vidéo, et c'est sûrement le plus intéressant. Le plus le plus intéressant, vous l'aurez peut-être même vu, je pense que je l'aurais mis dans la miniature, histoire de faire le foufou un petit peu. Mais le dernier objet, c'est un petit peu le... Comment dirais-je ? Comment dirais-je ? Le Graal un petit peu de cette année. Ouais, on voit, c'était totalement... Enfin, de l'année 2022, plutôt l'année 2023, ça y est. Mais c'était le Graal de l'année dernière, le truc que tout le monde s'est arraché, que tout le monde voulait avoir, que moi, j'ai bien cru que j'aurais jamais en vrai de vrai. Et du coup, un peu, j'ai un peu fait le foufou. Mais voilà, allez, on arrête de blablater. Let's go ! Let's go, let's go, le fameux frérot, comme on vient de voir il y a deux minutes, mais en mieux. Là, on se voit bien. L'ultra premium. L'ultra premium Dracaufeu. Donc ça, c'est vraiment l'objet de cette année. Bon, après, vous l'aurez sûrement remarqué, les plus attentifs d'entre vous, c'est une version anglaise, donc je suis un peu au bout, mais en vrai, j'avais abandonné l'idée de choper en français, parce que, à la base, c'est quoi pour la petite anecdote ? C'est un coffret qu'on trouvait normalement en magasin, dans les endroits, un peu partout. Pas partout, non, mais voilà, à certains endroits. Un petit prix de, allez, on va dire, aux alentours de 150 balles, un truc comme ça. Et sauf que c'est un truc qui a folé tout le monde, et qu'en plus, il n'y avait pas énormément d'exemplaires comparé à notre item, tu vois. Donc voilà, il y a des gens qui faisaient la queue devant les magasins à 5h du matin pour essayer de choper. Enfin, c'était une dinguerie, il y a dû sûrement avoir des bagarres, des dingueries, des trucs de connards comme ça. Et donc voilà, c'était introuvable. Et du coup, les gens, ils s'amusaient à en acheter et allaient revendre directement à 300, 400 balles à l'époque sur Vinted ou ce genre de plateforme, tu vois. Et 300, 400 balles pour ça, alors que normalement, ça vaut 150 balles. Ça y est, on est pas des... Tu vois, on est des Yankees, mais on n'est pas des Yanches non plus. Donc voilà, j'avais la mort. Moi, ça y est, j'ai essayé à 2-3 magasins, à 8f, d'appeler, tout ça pour essayer d'avoir, mais c'était même pas la peine. Donc voilà, je me suis dit, bah tant pis, français, je l'aurai jamais, c'est mort et tout. Et je me suis dit, mais je veux trop le coffret, parce qu'il est trop beau. Et je voulais absolument avoir le coffret, même pour l'ouvrir. Et il se trouve qu'en anglais, en vrai, il vaut beaucoup moins cher en vrai. Beaucoup moins cher qu'en français, comme tout, en vrai, les trucs anglais comparés au français, ça vaut beaucoup moins. Et donc, je me suis laissé tenter par un petit coffret en anglais, parce que ce sera le seul moyen de choper ce coffret. Donc voilà, en vrai, en anglais, je crois que je l'ai eu aux alentours de 150 balles. C'est le prix normal que j'aurais dû avoir en français, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai ce petit coffret super joli en vrai. En vrai, il est magnifique en plus. Donc je comprends qu'il soit autant apprécié, déjà, le frérot Dracofeu dessus. Dracofeu, comme je l'ai dit, il affole tout le monde. Il affole les compteurs chez beaucoup de gens. Mais voilà. Et du coup, en anglais, donc ça, c'est quand même le meilleur item de la vidéo et le petit graal de cette année. Mais après, mais après, pour dire la vérité, pour vous dire la vérité, il se peut, il se peut, je dirais même qu'il y a de très très grandes chances, et même en vrai, c'est sûr, qu'il y a un petit coffret comme ça en français qui arrive très très bientôt. Très 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 bientôt, les amis. Donc en vrai, je suis vraiment content. Je suis vraiment content si j'arrive à avoir un en anglais, un en français. Je ne sais pas encore lequel j'ouvrirais, mais en vrai, si je pense que je... A voir, à voir. Mais voilà. Donc je suis très content. Vous verrez ça en vrai. Ceux qui me suivent sur les réseaux, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre ceux qui veulent sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif en vrai Instagram. J'essaye d'être pas mal actif. Donc voilà. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez voir que il risque d'y avoir cette petite pépite en français qui va pop. Après, je ne l'ai pas eu en prix magasin, on ne va pas se mentir. Je l'ai eu en prix plutôt correct. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu craqué, mais voilà. Parce qu'en vrai, ce coffret, il est quand même stylé. Il est quand même magnifique. Bon, ben voilà. Je pense que je vous ai tout présenté pour cette vidéo. Comme je l'ai dit auparavant, n'hésitez pas en vrai. Ceux qui veulent me suivre sur Instagram, il y a le petit Insta, je crois, à la fin de la vidéo qui s'affiche. De toute façon, c'est Yugi-san tout simple. Vraiment, ce n'est pas très compliqué. Donc voilà. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire. C'est vrai que ça, je ne le dis jamais et tout. Je ne pense pas à faire ce genre de petit promo en fin de vidéo. Je suis encore un débutant. mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir d'autres contenus et à me suivre sur d'autres réseaux et à lâcher, oui, c'est ça que je suis en train de dire, à lâcher un commentaire. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire déjà si vous êtes team neige ou pas, si la casquette, elle est stylée et si je ne sais pas si vous trouvez que les vidéos sont plutôt cool ou si vous trouvez qu'elles pue la merde, n'hésitez pas à le dire aussi. Constructivement, bien sûr, on n'est pas là pour jeter des pierres. Du coup, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. Petite vidéo tranquille, mais voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous et moi, je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501